... Jean-Pierre, tout d'abord j'aimerais vous présenter. Vous êtes un préparateur physique de grand talent, ayant été sportif de haut niveau vous-même, champion suisse à l'épreuve de lancée de poids, participant au JO en 76 à Montréal et 80 à Moscou en tant qu'athlète, participant en tant qu'entraîneur à tous les JO de 84 à 2004, vous avez entre autres coaché et amené vers la victoire des athlètes tels que Simon Hamann, Werner Bunter, l'équipe Alinghi lors de la Coupe de l'América en 2003, vous avez été un précurseur dans vos méthodes d'entraînement en mettant en pratique avec succès l'entraînement intermittent, c'est-à-dire une qualité de travail à très haute valeur énergétique requérant beaucoup de précision, de concentration mais sur des temps courts. Dans le domaine de la remise en forme, ce type d'entraînement marche et donne de très bons résultats, cependant c'est encore difficile de faire passer auprès du grand public que ce type d'entraînement, l'entraînement intermittent, peut être meilleur que l'entraînement d'endurance. C'est pour ça Jean-Pierre, j'aurais voulu connaître votre point de vue sur les avantages de ce type d'entraînement, mais dans le domaine de la remise en forme. Bien, volontiers, d'abord peut-être que cette question est à l'heure du jour puisqu'elle correspond à notre mode de fonctionnement aujourd'hui. Quand on a mon âge, on sait comment on vivait il y a une génération, comment on vivait nos parents, nos grands-parents, c'est beaucoup d'années en arrière, et on peut dire qu'ils vivaient selon les méthodes d'endurance. On avait une intensité relativement faible, mais les gens travaillaient, étaient travailleurs à tel point qu'on les voyait souvent encore le soir dans les jardins travailler, mais dans un monde moins stressant, beaucoup moins stressé en général. Aujourd'hui, changement de décor, on vit dans un monde véritablement intermittent. Pourquoi ? Parce que les exigences dans le domaine de la vitesse sont devenues aussi bien en sport que dans le monde économique prioritaire. Donc nous, comme sportifs, on s'est adapté très rapidement, on a adapté nos méthodes d'entraînement aux exigences du sport d'élite, qui étaient justement de gagner les duels, d'être les premiers sur le ballon, d'être les plus rapides au shoot, au tir dans les matchs par exemple, d'être toujours une fraction de seconde avant l'adversaire. Le monde économique a les mêmes exigences, c'est de gagner en vitesse le duel contre la concurrence, et aujourd'hui, on s'entraîne d'après la méthode intermittente, c'est-à-dire qu'on favorise l'intensité. Tout est devenu plus rapide. Quand on va plus rapidement, on doit s'arrêter davantage. Et la plus grande difficulté dans notre société aujourd'hui, c'est de passer d'un mode de fonctionnement lent, dans la durée, à un mode de fonctionnement rapide dans le temps. La rapidité dans le temps n'est possible qu'à partir du moment où on gère alternativement la vitesse, l'intensité, avec le lâcher-prise qui peut être passif ou qui peut être actif, mais disons à un niveau d'impact beaucoup moins élevé. Et c'est ça qui est devenu en fait l'entraînement intermittent. Une alchimie un petit peu difficile. C'est une alchimie qui est beaucoup moins difficile que je l'imaginais au départ. Elle est même parfaitement intégrée aujourd'hui dans le sport. Et je peux vous dire que je n'imaginerais pas du tout entraîner les athlètes autrement. Et pourquoi faudrait-il permettre aux athlètes de s'adapter à ce nouveau style de vie et pas à monsieur, madame, tout le monde, qui ont aussi des exigences de haut niveau dans leur fonctionnement professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !